Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver toujours en ce lundi 20 avril 2020, midi, 47 heures du Québec. J'espère que tout le monde va bien, que vous n'êtes pas angoissé, que vous commencez à vous détacher des réseaux sociaux, des nouvelles de cette situation actuelle sur laquelle on n'a aucun, 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 aucune emprise, aucun pouvoir. Bon, détachez-vous de ça, libérez-vous de votre opinion et de l'envie de commenter, vous allez vous sentir tellement bien. Maintenant, il y a quelque chose qui se passe, une petite tempête géomagnétique, c'est Réjean qui m'a envoyé le lien, je ne l'avais pas vu, on sait qu'on est en minimum solaire, grand minimum solaire, l'enveloppe atmosphérique du soleil est affaiblie aussi, c'est ce qui fait qu'on reçoit, même quand il n'y a pas beaucoup d'activité du soleil, comme en minimum solaire, on reçoit beaucoup, beaucoup de rayons remplis, de vent solaire rempli de protons, de neutrons et de rayons cosmiques, et là, on a une petite tempête magnétique mineure qui est en cours. 20 avril, c'est rapporté par les observateurs de Watchers, une extension de trous coronales de couronne sud, la polarité négative s'est déplacée dans une position géo-efficace améliorant l'environnement du vent solaire. Des niveaux instables sont attendus le 21 avril, car les effets de courant à grande vitesse persistent à la fin du 22 avril, un flux à grande vitesse de trous coronales, la polarité positive devrait devenir géo-efficace, causant des conditions calmes et instables. Des fois, ce que ça peut amener, ça peut amener des soubresauts dans les équipements électroniques, ça peut amener aussi des séismes, des tremblements de terre, on l'a souvent vu avec une tempête géomagnétique, même mineure, amener des perturbations, des conditions météorologiques atroces aussi. Donc, petite tempête géomagnétique, je vous laisserai le lien de ça dans la boîte de description, vous pourrez aller consulter toutes les données concernant cette petite tempête géomagnétique qui va arriver à nous, ces rayons-là de ce vent solaire, autour du 21-22 avril, qui va culminer autour du 22 avril, donc attendez-vous encore beaucoup d'activités sismiques, probablement des tempêtes aussi, et on ne sait jamais, des pannes d'électricité, des bris d'appareils électriques, et ainsi de suite. Je vous reviens, j'ai plein de choses à vous partager, c'est vraiment une journée super occupée, je m'en vais en yoga pour une heure, puis je vous reviens après. Sous-titrage ST' 501